Hey, bonsoir à tous, c'est Darkrai Mythical qui est avec vous ce soir pour une ouverture d'un coffret très très spécial sur le chien légendaire Reiku, comme vous le voyez là. Et oui, j'ai réussi à avoir les trois chiens légendaire Reiku, Entei et Suikune qui suivront dans les prochaines vidéos. Je remercie ma chérie tout particulièrement car c'est elle qui me les a offerts. Je t'aime infiniment mon ange noctel mythical et sans plus attendre, je vais ouvrir, bon, toujours la galère du plastique. Et c'est reparti pour un sacré tour, comme on dit toujours. Et j'espère avoir un tout petit peu de chance quand même parce que c'est elle qui les a choisis et en général, elle a la main chanceuse. Alors voilà, alors le coffret qui est tellement classe et je vais juste vous montrer l'arrière, voilà, qui est très sympathique avec une explication détaillée Reiku à votre secours avec l'once foudre, etc, etc. Je vous ferai les présentations plus tard. Alors voilà, hop là, pardon, j'ai des faiblesses aujourd'hui après une dure journée de boulot. Voici le, comment dire, Pince de Reiku qui est très sympathique avec la carte promotionnelle. Il me semble de Impact des Destins, pas Impact des Destins, pardon, de Impulsion ou Rupture Turbo, mais je pense à Impulsion Turbo. Ensuite, voilà le Code Online, mais la carte promotionnelle est vraiment magnifique. Je n'ai rien à dire contre ça. Alors voilà, et nous avons deux boosters également de Oratoria et Solgaleo. Je vais commencer par le Oratoria et j'espère avoir une chance un petit peu cette fois parce que là, franchement, ces derniers temps, les ouvertures se sont faites très très difficiles. Alors, le Code Online, que voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tac, 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 tac. Il ne me manque pas beaucoup de cartes dans cette série, mais j'aimerais pouvoir compléter cette collection. Alors, nous commençons avec le Carvana, Picasso, Mascaïman, Snubble, très sympathique, Rapace de Pic, Energy Psy, Energy Multicolor, le Chrysapil, le Modismadex qui est fort sympathique, le Nodulite où j'ai eu une secrète derrière, et nous avons le Mentally GX, ce qui commence très 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 bien. Je l'ai déjà eu, mais elle fait toujours plaisir à avoir. Ensuite, nous avons le booster Solgaleo. Est-ce que nous allons faire un grand chlème ? Je ne sais pas. C'est à voir. J'aimerais pouvoir en faire un au moins une fois de temps en temps. Ça ferait réellement très plaisir. Donc, le Code Online, que voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là ! J'ai failli me spoiler, pardon. Chose qui peut arriver, mais c'est rare. Alors, nous continuons avec le Lupio, le Spododo, Hermure, très sympathique, le Chenipan, Bakabou, l'Energie Feu, le Candine, le Tétarte, le Hot Arlette, le Noseralto, on a le Reverse. Et derrière, nous avons le Solgaleo GX. Et nous avons fait un grand chlème d'affilé. Mais c'est magnifique tout ça ! Et ben dis donc, deux très belles cartes de la collection que j'apprécie tout particulièrement. Et voilà. Donc, avec la carte promotionnelle, le plastique qui vient, trois cartes vraiment très sympathiques. Deux ultra rares, plus encore le Reiku. Vraiment magnifique ! Je vais toutes les trois mettre sous protège-carte. Alors là, évidemment, parce que là, il ne faut pas les habiller. Toc, toc, toc ! Alors, le Reiku. Hop là, plat, 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 plat. Alors, le Reiku qu'on met sous protège-carte. Le Mentali. Voilà. Et ensuite, le Solgaleo. Et voilà. Vraiment une belle petite ouverture qui fait gravement plaisir. Parce que là, franchement, je désespérais. Et merci mon ange. Car le premier des trois packs Reiku NTS Week 1. Le Reiku a été très chanceux. Et j'espère que les deux autres seront vraiment à la hauteur de cette attente. Sur ce, mes amis, je vous fais des Darkrai. Bisous, je vous dis à la prochaine. Et bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada